Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie biblique et j'en suis rendu aux commentaires du livre de Daniel au chapitre 2. Donc après avoir raconté sa vie dans sa globalité, ce qu'on en sait en tout cas, et bien avec le chapitre 2 on arrive au tout début de ce qui va être son ministère de prophète. Évidemment, après des événements qui lui sont arrivés dans son adolescence, au tout début de sa déportation à Babylone. Et on sait qu'il sauva, carrément, alors qu'il était tout jeune, la vie de Suzanne, qui avait été accusée par des prêtres pervers d'un adultère qu'elle n'avait jamais commis. Et donc la scène qui se passe ici se passe sans doute juste après cet événement, alors que Daniel est peut-être âgé de 17, 18, 19 ans. Nous sommes exactement en 603 avant Jésus-Christ, durant la deuxième année du règne de Nabucodonosor II, le grand empereur babylonien qui a déporté le peuple d'Israël dans son pays. Et ce qui est intéressant, c'est donc que la prophétie le saisit dès cette époque-là. Une prophétie qui, là, on va le voir, n'est pas tellement précise, mais tout de même qui sera obsessionnellement ce qui est toujours en fait. Parce que c'est souvent la prophétie de nous qui va se dire pour que vous bien sûr de l'un d'un de plus petit moment de vie. Et c'est que c'est un grand moment, donc avec un grand moment, pour l'un de plus petit moment, il a à dire une autre nouvelle un grand moment et il a dit qu'il est toujours devenue une vie et devenue une vie de pauvres, et que c'est une vie de pauvres, et que les gens étaient qui ont provoqué au Homer vers Aménage. Et il a dit que les poyevres, ils ont dit tout à peu près de l'on Donc c'est au chapitre 2, verset 1, en l'an 2 du règne de Nabucodonosor, Nabucodonosor eut des songes, son esprit fut troublé, le sommeil le quitta. Et donc, un peu comme ça se passa en Égypte antique, on peut dire que quelquefois il arrive que le roi, le roi ou son prophète, ne fait pas que songer, ne fait pas que rêver, pardon. C'est plus que ça. Un rêve, c'est quand on se réveille le matin et que son imagination est partie n'importe où. On peut dire qu'on en ressort en sachant que ça vient de soi-même. Le songe, on en ressort troublé. Ça a l'air d'avoir une signification. Cependant, ce trouble qui l'accompagne est mêlé de personnages, de visions multiples, qui ont un sens allégorique, on le devine, mais un sens très compliqué, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça veut dire qu'en fait, saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a trois degrés de la prophétie. La prophétie la moins profonde, c'est quand on a une vision extérieure de quelque chose de sensible, qui signifie autre chose, mais ça en reste au sens extérieur. Une prophétie plus profonde, c'est quand la faculté intérieure, l'imagination, la faculté des sens, voit des choses. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent être beaucoup plus riches qu'une simple vision extérieure. L'imagination permet de combiner des éléments. Et donc, pour le moment, ce niveau de prophétie n'est pas le niveau supérieur, parce qu'on n'en comprend pas le sens. Évidemment, le niveau de prophétie supérieur, c'est qu'en plus de cela, puisque l'homme connaît effectivement par ses sens, mais c'est qu'en plus de cela, soit donnée l'interprétation de la prophétie, donc son sens profond. J'ajouterais à saint Thomas d'Aquin que des niveaux de sens existent dans les prophéties, et donc quelquefois, il n'est donné qu'un niveau de sens particulier, mais les sens que Dieu y voit sont quelquefois beaucoup plus profonds. On peut dire qu'à l'époque du prophète Daniel, ce qui est donné à Daniel, c'est une interprétation, selon ce troisième niveau, mais une interprétation qui souvent se contente, je dirais, du sens politique des événements qui arriveront, et qui ne va pas jusqu'à donner leur interprétation mystique, la volonté de Dieu qui est cachée dedans. Au fur et à mesure que Daniel va grandir, vieillir, le sens de plus en plus profond, celui de Dieu, lui sera donné, à savoir par exemple, la raison de tous ces malheurs qui frappent les empires et les royautés. Créer dans le cœur de l'homme, un esprit brisé, un cœur humilié. Mais il ne lui sera jamais révélé la cause qui fait que Dieu nous met sur terre et qu'il exige de nous que nous sortions avec un cœur brisé, un esprit humilié. Ça non, ça sera réservé à Jésus-Christ, qu'il exprimera, qu'il expliquera en expliquant le but de la vie, de l'autre monde, à savoir voir Dieu face à face. À la fin de sa vie, le prophète Daniel recevra la révélation que tout cela est fait pour une vie éternelle et que cette terre n'est que l'image des choses de l'autre monde, mais sans en comprendre encore le sens. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, au fur et à mesure de l'histoire, ce que Dieu révèle, c'est qu'il se manifeste peu à peu, mais qu'il garde les secrets ultimes, ceux qui concernent les raisons de tout, pour lorsque Jésus-Christ, Verbe éternel de Dieu, Créateur du monde, viendra lui-même les expliquer aux hommes, ce qui est logique. En réalité, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit donc que dans des religions préparatoires et le judaïsme, il a des étapes de préparation. Moïse, par exemple, lui, il ne sait même pas qu'il y a une vie après la mort. Il annonce juste un royaume terrestre, qui est évidemment l'ombre et l'image d'un royaume céleste. Et ça, ça s'est révélé déjà à l'époque du prophète Daniel, donc des centaines d'années plus tard. Mais Daniel n'a donc pas l'essence, la révélation de l'essence de ce que c'est que cette vie éternelle. Ça, ça sera Jésus qui le donnera par sa révélation. Tandis que l'Église, au fur et à mesure de son histoire, elle approfondira de plus en plus le mystère, pour comprendre qu'en fait, tout est dans la Trinité. C'est parce que la Trinité nous a créés, pour une raison d'amour, et qu'elle veut nous donner la vision de son mystère, pour une raison d'amour, qu'on doit, afin de pouvoir la supporter, acquérir un cœur tout humble, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il faut remarquer que ça avait été dit déjà à Moïse, lorsque Dieu lui a paru au buisson ardent. Mais toujours pareil, c'était une petite phrase comme ça, en passant, qui n'avait pas l'explication, qu'elle était en fait la clé, la clé de ce purgatoire, de la nécessité de passer par ce purgatoire sur terre. Et donc, je vais essayer de regarder ici, simplement, dans cette première approche du chapitre 2, ce qu'a compris le prophète Daniel. Et je ne ferai qu'en passant, puisque j'en parlerai dans d'autres textes, d'autres prophéties qui lui seront données, le sens profond, ultime, qui nous est donné par le Christ. Et donc, le roi Nabuchodonosor, donc je ne lis pas le texte, je le raconte, c'est beaucoup plus simple, le roi Nabuchodonosor se leva le matin, et c'était un songe, qui avait une signification profonde. Et donc, qu'est-ce qu'il fit ? Eh bien, ce que font les rois, dans ce cas-là, les rois païens, il convoque tous ces voyants, ces magiciens, ces chaldéens, ces astrologues, tous ceux qui ont quelques sagesses, et qui prétendent pouvoir interpréter le monde. Et donc, il leur dit ceci, « Donnez-moi, donnez-moi l'interprétation de mon rêve. » Et les mages se prosternent devant ce terrible empereur, qui a évidemment pouvoir de vie et de mort sur eux, et ils lui disent, « Ô roi, raconte-nous ton songe, et nous t'en donnerons l'explication. » Seulement, Nabuchodonosor, là, qui est en pleine puissance, il vient de conquérir tout l'Orient, il vient d'abattre l'Égypte, eh bien, le roi les connaît, il sait à quel point ils sont chafouins, ils savent donner des interprétations, je dirais, je dirais, en glissant sur les sens, en n'étant pas très précis. Et donc, il leur demande ceci, très précisément. « Je vous connais, vous voulez gagner du temps, et vous voulez m'avoir. » Et donc, « Non, je ne vous donnerai pas le récit de mon songe. » « Je vous demande, non seulement, de me raconter le songe que j'ai fait, mais de m'en donner l'explication. » Et ensuite, comme tous ces peuples barbares, eh bien, ils passent au bâton et à la carotte. Il leur dit, « Si vous me donnez, non seulement le récit de mon songe, mais son explication, je vous comblerai de présents, de cadeaux, de grands honneurs. Ainsi, découvrez-moi mon songe et son interprétation. » Et ensuite, il leur dit, « Mais si vous ne pouvez pas me faire connaître mon songe et son explication, alors voilà la sentence qui vous sera appliquée. Vous serez mis en pièces et vos maisons seront changées en bourbiers. » On peut dire que finalement, dans sa grande superstition et son caractère primitif, ce roi, il a les pieds sur terre et il l'a démontré en conquérant tous les royaumes qui l'entouraient. Ça veut dire qu'il sait très bien que s'ils peuvent donner l'interprétation du songe parce qu'ils fréquentent les dieux, alors ils peuvent aussi donner le songe. Et c'est ainsi, s'ils peuvent donner le songe, alors il croira en leur interprétation. Sinon, non, il n'y croira pas. Évidemment, chez les mages, chez les chaldéens, chez tous les voyants du royaume, c'est la consternation. C'est une véritable terreur qui s'abat sur eux. Et il y en a un qui ose parler et qui dit, « Il n'est personne sur terre pour découvrir la chose du roi. Et aussi bien, il n'est roi, gouverneur ou chef pour poser pareille question à magicien, devin ou chaldéen. La question que pose le roi est difficile et nul ne peut la découvrir devant le roi, sinon les dieux dont la demeure n'est point parmi les êtres de chair. » Et donc, Nabucodonosor le comprend bien. Il voit bien que leur art, c'est du vent, du coup. Et donc, il ne voulut pas en entendre plus et il décréta qu'il devait être exécuté. Il envoya ses gardes qui commencèrent à chercher partout où il y avait des familles avec des mages ou ceux qui se présentaient tels puisque personne n'avait été capable de faire la volonté du roi. Et donc, on se mit à rechercher ces enfants des Hébreux, très jeunes, des adolescents, mais qui avaient aussi, je dirais, cette réputation de savoir interpréter les songes et en particulier Daniel. Daniel qui était connu dans la communauté juive déportée depuis Jérusalem comme étant déjà, alors qu'il était tout jeune, une sorte de mage, de voyant. Il faut remarquer que les babyloniens ne font aucune différence. Les Hébreux ont leur dieu qui le gardent et leur dieu, il leur donne des visions un petit peu comme les dieux babyloniens le font. C'est que Dieu, le dieu unique, le créateur de l'univers n'avait pas encore à cette époque-là glorifié son nom parmi les nations. Sur ce point aussi, il faut bien le considérer. Au début, à Abraham, donc quelques siècles plus tôt, Dieu ne s'est pas révélé comme le dieu unique ou simplement comme le dieu de la famille d'Abraham puis d'Isaac puis de Jacob puis de Joseph. Donc, un dieu parmi les autres dieux. Ce n'est qu'avec Moïse qu'il déclare qu'il est l'Éternel, celui qui a créé tout, l'univers entier et donc les autres dieux qui sont les anges, les séraphins, les chérubins. Mais afin que le peuple le comprenne, Moïse reçoit l'ordre de Dieu que ne soit rendu un culte qu'à lui. En fait, Moïse fonde un monothéisme solide. C'est important, il le connaît cette histoire de ce roi égyptien qui peut-être fut d'ailleurs le disciple de Joseph vendu en Égypte. Joseph, petit-fils d'Abraham parce qu'il essaya de fonder le monothéisme en Égypte. C'est l'empereur Aménophis IV et c'est celui qui devint Akhenaton. Il ne réussit pas. Alors, Moïse, il impose des règles très strictes. Il veut que ça réussisse avec son peuple et donc c'est un monothéisme absolu et les autres dieux sont détruits, interdits, bafoués, toute image est proscrite. Sauf que Moïse en fera quelques-unes tout de même. à l'époque de Daniel, ce dieu unique, créateur de tous, veut s'imposer au peuple comme étant vraiment le créateur de tout, celui qui est éternel, le seul qui est éternel. Et donc, il le fait par sa puissance et ses miracles. Toujours est-il que l'officier du roi qui s'appelait Ariok se présenta devant Daniel pour l'arrêter, pour procéder à son arrestation et à son exécution. Et Daniel demanda à Ariok pourquoi le roi a-t-il rendu un décret si pressant, si rapide ? Et Ariok lui raconta la chose. Alors Daniel s'en alla demander au roi de lui accorder un délai pour qu'il puisse lui permettre de découvrir le songe et son interprétation. Il fallait en effet qu'il puisse invoquer Dieu et qu'il le fasse avec tous ceux qui avaient cette même foi dans le Dieu d'Israël. Donc Ananias, Azarias et Misaël, les autres jeunes hommes qui s'étaient toujours comportés fidèles en ne mangeant que ce qui était prescrit par la loi de Moïse et en ne sortant aucunement des commandements. Et donc, ils se mirent en prière et en jeûne dans une maison afin que Dieu les exauce et qu'il les éclaire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il le fait non seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour sauver la vie des autres mages et des sages de Babylone qui sont effectivement innocents, qui ne peuvent pas mourir comme ça misérablement. et qu'il a besoin. Il faut bien remarquer ce qui se passe là par rapport à ceux qui disent que toujours, toujours et perpétuellement dans la Bible, Dieu a été le seul, l'exigeant et qu'il a demandé que toutes les autres religions soient détruites. On voit bien que ce n'est pas toujours le cas, que la pastorale de Dieu s'adapte aussi pour le peuple hébreu aux circonstances. Moïse, lui, a été comme ça. Mais Daniel, manifestement, il n'est pas comme ça et il a du respect et de la considération pour, entre guillemets, ses collègues mages, voyants, prophètes, etc., de leur Dieu. Attention, ça ne veut pas dire du tout qu'il considère leur Dieu comme quelque chose. Non, toute sa vie, il va le montrer. Il fera même détruire certaines idoles comme un gros crocodile qu'il réussira à tuer en lui donnant des boules de viande entourés de poils. Et puis, une idole de pierre qui était censée, on le voit à la fin du livre de Daniel, censée manger la nuit, il démontrera à quel point c'est faux et comment il y a une porte dérobée et que ce sont les prêtres de ce Dieu qui viennent manger. Toujours est-il que, en ce qui concerne par contre les hommes, il ne veut pas qu'ils périssent comme cela. Dans son attitude juste, Dieu l'exauça, bien sûr, et il lui révéla pendant la nuit le songe qu'avait eu Nabucodonosor. Mais non seulement le songe, mais son interprétation. Si bien que le lendemain, en se réveillant, Daniel avait la solution et donc il commença par remercier Dieu et on a sa prière qui est dans le livre d'Agnel au chapitre 2, verset 20. « Que soit le nom de Dieu béni de siècle en siècle, car à lui la sagesse est la force. C'est lui qui fait alterner les périodes de temps, qui fait tomber les rois, qui établit les rois, qui donne aux sages la sagesse et la science à ceux qui savent discerner. C'est lui qui révèle les profondeurs des secrets et connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière réside auprès de lui. « À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je te loue de m'avoir accordé sagesse et force. Voici que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, les choses du roi, tu nous les as fait connaître. » Évidemment, on pourrait s'arrêter ici pour se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu passe par cela, par des choses si compliquées, par des épreuves qui sont des épreuves terribles pour Daniel, Ananias, Azarias et Misaël, et aussi pour les familles des mages qui sont très angoissées, qui pensent qu'elles vont être détruites immédiatement ? Eh bien, en réalité, on a là comme toujours un principe de connaissance du comportement de Dieu, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Dieu peut tout faire. Il pourrait lui-même faire une apparition, par exemple, ou expliquer directement au roi ce qu'il veut lui signifier. Il ne le fait pas. Ce n'est pas qu'il ne le peut pas, c'est qu'il aime passer par ses amis, par ceux qui le représentent et en particulier par ses prophètes, les prophètes de Yahvé, dont Daniel, qui est un jeune homme juste. La contemplation de ce qui se passe ici permettra de comprendre beaucoup plus tard avec Jésus ce qu'on appelle la communion des saints et qui d'ailleurs est rejetée par certaines églises protestantes qui disent « Mais non, Dieu seul fait tout et nous, nous sommes juste des serviteurs ». En réalité, Dieu veut nous établir plus que d'hommes et de ses serviteurs. Là, avec Daniel, c'est un collaborateur quelque part, mais un serviteur aimant. Avec Jésus-Christ, nous deviendrons non seulement ses amis pour beaucoup d'entre nous, mais pour ceux qui sont les plus humbles, les plus aimants, l'épouse mystique de son cœur. C'est sous cette analogie-là qu'il dévoile la relation qu'il a avec ceux qui lui sont le plus proches. Il faut reconnaître que la relation de la Vierge Marie, qui a à la fois sa mère, son épouse mystique, sa sœur mystique, la relation est totale au point qu'il lui donne tous les trésors de son cœur. Donc on voit qu'ici n'est révélé que ce qui est en germe, ce qui se réalisera pleinement avec les saints, catholiques et orthodoxes qui sont donc non seulement les collaborateurs mais les amis et les épouses mystiques de ce Dieu. Les protestants disent que c'est une perte pour la gloire de l'unique rédempteur qu'est Jésus-Christ. Nous pensons, nous, catholiques et orthodoxes, que c'est justement le sommet de sa gloire, cette humilité bouleversante de Dieu qu'il révèle à la croix, qu'elle aille jusque-là, jusqu'au fait que quand on s'abaisse devant lui, il nous élève, il nous élève même, c'est quelque chose qui scandalise les musulmans, mais qu'il nous élève même au-dessus de lui, comme il le fait dans la Trinité, au point qu'on puisse faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus lui-même a fait. Évidemment, tout vient de lui, nous savons bien, mais que lui le veuille, qu'il donne cette apparence-là, c'est révélé déjà quelque part ici. Mais il faut le reconnaître, le prophète Daniel n'a pas encore l'intelligence de tout cela, il faudra Jésus. Là, pour le moment, il peut louer Dieu pourquoi sa puissance, son intelligence et sa bonté qui a accepté de révéler les secrets du roi. En fait, il faut bien le comprendre, à l'époque du prophète Daniel, comme à l'époque du roi David, la relation de charité intime qui est le salut qui a été révélé par Jésus-Christ, qui est un amour d'amitié, d'égalité, d'un cœur à cœur entre notre âme et Dieu, et bien ça n'a pas encore été révélé. Dieu s'est révélé pour le moment par sa puissance, puis par son intelligence, par son mystère. Il a laissé le temple de Jérusalem être détruit et Daniel essaye de méditer déjà alors qu'il est tout jeune pour savoir pourquoi. Il trouvera la solution un peu plus tard. Il dira à cause de notre péché. C'est évidemment pas la solution unique. Jésus-Christ en donnera des beaucoup plus profondes. Pour façonner en nous un cœur brisé, un cœur simple, un cœur mort à soi-même pour pouvoir voir Dieu face à face, dira Jésus. N'empêche que peu à peu les prophètes pénètrent de plus en plus dans le mystère et c'est toujours cette croissance que nous devons avoir en tête si nous voulons comme chrétiens comprendre l'Ancien Testament. Toujours est-il que Daniel, ayant reçu la révélation, s'en alla donc chez le garde, le chef des gardes, Ariok, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone et il lui dit « Ne fais pas périr les sages de Babylone, fais-moi pénétrer devant le roi et je lui révélerai non seulement le songe mais aussi son interprétation. » Et donc Ariok s'empressa d'agir comme l'avait fait le roi, sans doute parce que lui-même, il obéit au roi et il appliquerait la mise à mort si le roi l'exigeait. Mais tout de même, tuer comme ça les sages, les interprétateurs, les prêtres de Babylone, ça lui paraît stupéfiant, presque un acte de lèse divinité de la part du roi. Toujours est-il qu'il dit au roi « J'ai trouvé parmi les gens de la déportation de Judas un homme qui fera connaître au roi son interprétation. » Et donc Daniel, qu'on avait surnommé dans cette région de Babylone Balthasar, parut devant le roi et le roi lui demanda « Es-tu capable de me faire connaître non seulement le songe mais son interprétation ? » Et Daniel répondit devant le roi « Le mystère que poursuit le roi, les sages, les devins, les magiciens, les exorcistes, n'ont pu, pardon, le mystère que le roi a dans son cœur, les sages, les devins, les magiciens, les exorcistes n'ont pu le découvrir au roi. Mais il y a un dieu dans le ciel qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver à la fin des jours. Et donc les songes, les visions de ta tête, les voici. On voit donc que Daniel, la première chose qu'il fait, c'est de mettre en avant Dieu. C'est lui qui a donné le songe et c'est lui qui est le seul Dieu puissant. Il met en avant sa puissance, il ne met pas en avant encore son unicité. Il aurait pu demander au roi après cela éventuellement de détruire toutes les idoles de Babylone. Daniel ne le fera pas parce que l'époque n'est sans doute pas encore venue. Nous savons que beaucoup plus tard, tout cet empire-là deviendra chrétien. Puis, à cause de la faute des chrétiens, probablement, il deviendra musulman. Mais il ne perdra jamais que ce soit chrétien ou musulman, le culte du Dieu unique, celui qui est apparu à Abraham et que l'Église reconnaît dans l'islam comme étant le vrai Dieu, même si ce n'est pas la vraie religion. Ça veut dire que la relation qui se fait à Dieu n'est pas le salut. Elle ne donne pas le salut. C'est une relation de serviteur par rapport à un bon maître dans le sommet de l'islam. Mais jamais les musulmans ne veulent pénétrer dans cette relation de charité, d'amour intime. Or, c'est ça le salut. C'est cette relation intime qu'un enfant, c'est-à-dire nous, peut avoir avec son père ou une épouse mystique peut avoir avec son époux mystique qui s'appelle Dieu. Les musulmans le refusent. Dieu est trop grand. Il n'empêche que c'est bien le Dieu unique que maintenant les Irakiens, puisque c'est cette région-là, les Irakiens adorent. Alors maintenant, quand Daniel dit Dieu t'a révélé les mystères de ce qui doit arriver à la fin des jours, ça veut donc dire que nous, chrétiens, on doit tout de suite dresser l'oreille et se dire attention, cette prophétie-là qui est au sens littéral ne signifie pas la fin des fins des fins, c'est-à-dire la fin du monde où tout s'arrête sur terre et tout passe dans l'autre monde puisqu'elle s'est réalisée je vais montrer tout à l'heure historiquement. Mais que là, ça signifie plutôt la fin de l'Empire de Babylone ou la fin de tous les empires qui naîtront sur les terres de Babylone jusqu'à la venue du Christ. Mais on doit toujours avoir en tête que manifestement Dieu a révélé par là des combats qui se passeront aussi pour la fin des fins mais cette fois universel, le monde entier avant le retour du Christ dans sa gloire à la fin du monde. Parce que la prophétie juive elle est datable, elle est matérielle, elle annonce des événements qui concernent des empires qui passent. Mais la prophétie chrétienne, elle, elle est catholique, ça veut dire universel sur le destin du monde dans son ensemble. Simplement, la prophétie juive que Daniel va interpréter ici est une image comme un vestige de ce que seront les événements spirituels par rapport à la vie éternelle à la fin du monde. De même, par exemple, que la terre promise par Moïse, Canaan, cette petite terre où ruissellent le lait et le miel, où il y a des endroits qui sont verts, où il y a des fleuves qui passent, n'est qu'en fait une image, un vestige. Et ça, Daniel va le découvrir de son vivant, de la vraie terre éternelle qu'est l'autre monde, évidemment préparé pour l'éternité. Donc, c'est comme ça. Prophétie juive, terrestre, matérielle, en vue de signifier prophétie chrétienne, spirituelle et éternelle. Alors, je vais d'abord lire ce que Daniel révèle au roi, la prophétie qu'il a eue et que Daniel lui-même a vu la nuit. Donc, on va voir à quel point c'est une prophétie du type 2, c'est-à-dire des visions imaginaires, dans l'imaginaire, je dirais plutôt, qui révèlent quelque chose mais dont on ne comprend pas le sens. Alors voilà, tu as eu au roi une vision. Voici, tu as vu une statue, une grande statue, extrêmement brillante, qui se dressait devant toi, qui était terrible à voir. Et cette statue, tu as vu que sa tête était d'or fin, que sa poitrine et ses bras étaient d'argent, que son ventre et ses cuisses étaient de bronze, que ses jambes étaient de fer et ses pieds partis de fer et partis d'argile. Tu regardais et soudain, voici qu'une pierre se détacha sans que main l'eût touchée et vint frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois fer, argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l'air en été et le vent les emporta sans laisser de traces et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Et on comprend qui peut interpréter un tel songe. La statue, qu'est-ce qu'elle peut représenter ? Elle peut représenter par exemple Nabucodonosor lui-même à travers sa vie, sa vie de roi dont on connaît certains événements. Dans le livre de Daniel, il est raconté qu'à un moment donné, il perdit la tête, il devint fou et resta dans les champs à se comporter comme une bête pendant quelques années avant qu'on ne lui rende son royaume. Et donc ce songe pourrait très bien signifier par exemple la fragilité de ce que c'est qu'un être humain. Fut-il roi ? Il a dans la tête des pensées en or, il conquiert le monde. Et puis, plus on se dégrade, plus on voit qu'il est fondé sur quelque chose de fragile, à savoir des pieds qui sont mêlés de fer et de terre. Donc, comme le fer et la terre ne se mélangent pas, ce n'est pas possible, eh bien, c'est extrêmement fragile. la base peut s'envoler comme un souffle au vent. Et finalement, ça pourrait être une sorte de prophétie de ce qu'est tout homme quand il est sur terre et qu'il se croit quelqu'un. La mort l'entraîne immédiatement. Ça pourrait par exemple être la parabole de l'homme des greniers que Jésus raconte, un homme qui construisit des greniers, qui fit des récoltes fantastiques. Il avait rempli ses greniers de grains et cette fois, il s'installa sur sa chaise longue en disant « Ah, maintenant, je ne risque plus rien, je peux me reposer de mes travaux. » Et Jésus conclut en disant « Malheureux, cette nuit même, on te redemande ton âme et tes richesses que tu as accumulées, à qui iront-elles ? » Donc nous sommes un peu comme du vent, de la balle que le vent emporte. Voilà ce que j'aurais dit comme interprétation. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que va dire Daniel. Cependant, là déjà, comme il a donné au roi le récit de son songe, déjà le roi est bouleversé. Ça lui suffit. Il a la preuve que Daniel, vraiment, a reçu révélation des anges. Alors, eh bien, voilà l'interprétation qu'il donne et que je vais expliquer, je pense, telle qu'elle s'est réalisée dans le sens littéral et telle que le peuple hébreu l'a vu se réaliser dans le sens littéral. Donc, c'est au verset 36 du chapitre 2. Daniel continue et dit au roi, tel fut ton songe et maintenant, je vais t'en donner son interprétation. Et il commence comme ça. C'est toi, au roi des rois, à qui Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir, puissance, honneur. Et les enfants des hommes et les bêtes des champs et les oies du ciel en quelques lieux qui demeurent, il les a remis entre tes mains et tu as fait souverain sur eux tous. La tête d'or, c'est toi. Et là, on le dit, je l'aurais dit, moi j'aurais dit, oui d'accord, la tête d'or, c'est le roi. Et j'aurais dit ensuite, le reste, la poitrine qui est en argent, etc., c'est toi bientôt. C'est-à-dire que ton royaume va baisser. Et puis, à un moment donné, il t'arrivera tel événement. J'aurais fait comme cela si j'avais écouté uniquement mon intelligence humaine. Et bien, manifestement, Dieu a donné à Daniel une autre interprétation. Et il lui dit ceci, après toi, se dressera un autre royaume. Ce qui veut dire qu'en fait, la prophétie que donne ici Daniel, elle est d'ordre politique. Ce n'est pas la personne individuelle du roi qui est signifiée par la tête d'or. Mais c'est le royaume gigantesque qui l'a construit, le royaume des Mèdes et des, pardon, des Babyloniens et des Mèdes. Ce royaume qui conquiert à peu près, je dirais, toute l'âme. Toute l'Irak et puis jusqu'à l'Égypte. Donc c'est comme ça que ça s'étend. Dans le croissant fertile, donc c'est pratiquement tout le croissant fertile jusqu'à l'Égypte qu'il a conquis. Il lui dit « Et après toi se dressera un autre royaume inférieur à toi et un troisième royaume ensuite de bronze qui dominera la terre entière. Quel est le royaume inférieur à lui qui s'est dressé après Nabucodonosor, disons 50 ans après à peu près, du temps de son petit-fils et de l'Égypte ? » Et bien ce fut le royaume des Perses et des Mèdes. Ça veut dire que le roi des Perses, l'empire qui est à l'est de cette région-là, fit la guerre à Balthasar qui n'avait pas la puissance de son grand-père et conquit la moitié de son royaume en faisant une alliance avec les Mèdes qui gardèrent l'autre moitié du royaume. Et ce fut ainsi que peu à peu, le royaume des Perses s'étendit sur toute la terre. Il fut bien plus grand que le royaume de Babylone mais beaucoup plus fragile. Il allait de l'Inde à la Grèce et ses rois commencèrent à entrer en décadence. Et la Grèce, quant à elle, elle fut pendant des siècles en guerre avec cette puissance du royaume Perse en voulant sans arrêt la vaincre. Mais la Grèce n'y arrivait pas. Toujours est-il que ce royaume de Perse va durer 200 ans, à peu près de 540 à 336 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, se lève effectivement la Grèce qui a toute sa puissance et qui en quelques années portée par son roi Alexandre le Grand va balayer ces gigantesques empires et Alexandre le Grand va non seulement balayer mais va conquérir et aller lui aussi jusqu'en Inde afin d'établir son royaume qui, de l'Inde à l'Égypte, emplira pratiquement toute la Méditerranée orientale de cette époque-là. Et donc, c'est ce que dit le texte, un troisième royaume ensuite de bronze qui dominera la terre entière. et c'est vrai, la puissance des Grecs est beaucoup plus grande que celle des Perses. Leur armée est mobile avec ces espèces de grandes lances qui leur servent et qui permettent de détruire l'infanterie des Perses. Et il continue en quelques phrases. Il dépeint en fait des siècles d'histoire. Il dit ensuite « Il y aura ensuite un quatrième royaume dur comme le fer comme le fer qui réduit tout en poudre et écrase tout comme le fer qui brise il réduira en poudre et brisera tout cela. » Et bien c'est la république romaine et ça s'est passé à partir de 146 avant Jésus-Christ. Personne ne pouvait résister aux légionnaires romains qui déjà à l'époque étaient une armée de métiers et qui s'en prirent d'abord à un empire concurrent qui était celui qui actuellement est en Tunisie. L'empire cartaginois et puis ensuite voyant que rien ne résistait à ses armées s'en prit à la Grèce et finit par la conquérir et à l'intégrer dans l'empire qu'elle avait créé sauf que les Romains étaient moins philosophes que les Grecs et donc quelque part on peut dire que la culture grecque finit par conquérir la culture latine. En tout cas elles coopérèrent toutes les deux. Mais ce qui est certain c'est que Rome était un empire de fer. Personne ne pouvait battre les légions romaines et l'empire de Rome s'étendit depuis l'Angleterre, l'actuelle Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte en passant par Babylone. Mais attention, l'empire perse restait puissant et donc l'empire romain ne réussit jamais à vaincre ce conquérant qui était là. et il continue parce que maintenant nous en sommes dans la durée de la république romaine puis ensuite de l'empire romain. Ces pieds que tu as vus partie terre cuite partie fer c'est un royaume qui sera divisé. Il aura pour partie la force du fer selon que tu as vu le fer mêlé à de l'argile et à de la terre cuite les pieds partie fer et partie argile de potier le royaume il sera en partie fort en partie fragile selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile et à la terre cuite ils se mêleront en semences d'hommes mais ils ne tiendront pas ensemble de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Je pense qu'on peut considérer que c'est l'empire romain dans son évolution qui à un moment donné est tellement immense qu'il est divisé en deux parties la partie occidentale avec Rome puis Ravenne comme capitale et la partie orientale avec Byzance. La partie orientale elle est solide apparemment puisqu'elle va tenir jusqu'en 1453 après Jésus-Christ alors que la partie occidentale elle essaie de mêler les armées barbares avec son armée romaine et les romains ils finissent par ne plus vouloir s'engager pour la patrie ce qui fait qu'elle est manifestement mélangée et qu'elle est en danger et qu'elle finira par tomber sous la poussée des barbares c'est la chute de l'empire romain qu'on date habituellement de 476 après Jésus-Christ. ça veut donc dire que si cette prophétie date bien de 503 avant Jésus-Christ qu'en fait il a été montré à Nabuchodonosor mille ans de l'histoire de sa région mille années carrément. C'est donc extraordinaire il faut bien considérer qu'effectivement pour Dieu mille ans sont comme un jour les empires ils vont ils viennent ils passent et ce qui importe nous dira Jésus-Christ ce sont les personnes avec leur âme spirituelle qui passent par ces empires et qui dans ce creuset avec toutes les guerres et bien sont affinées purifiées passées au feu afin d'entrer dans la vie éternelle mais là je vais trop vite je suis dans une interprétation qui lui viendra à la fin de sa vie à Daniel et puis qui sera confirmée par le Christ. Par contre au verset 44 et bien Daniel donne quelque chose d'extraordinaire il dit ceci au temps de ses rois donc des romains le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit et ce royaume ne passera pas à un autre peuple il écrasera et anéantira tous ses royaumes et lui-même subsistera à jamais de même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans que main l'eût touchée et réduire en poussière fer, bronze, terre terre cuite argent et or le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver tel est véritablement le songe et sûr est l'interprétation il faut essayer de se mettre à la place de l'époque de Daniel et du roi lorsqu'il reçoit les paroles de Daniel il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit si il peut s'imaginer que c'est un royaume là pour le coup après peut-être cet empire qui viendra qui est mêlé de terre et de fer un royaume qui est établi sur terre qui est une politique grandiose et qui là du coup sera le royaume de Dieu sur terre pour l'éternité pour toujours jamais il ne sera détruit donc il peut penser qu'il viendra à un moment donné un royaume suffisamment fort pour ne plus connaître la décadence donc le sens est pour lui politique il ne peut absolument pas comprendre de quoi il s'agit nous on le sait maintenant évidemment c'est facile quand on est chrétien de comprendre ce qui s'est passé la pierre qui est sur la montagne une toute petite pierre et qui bouge sans que main d'homme n'y ait touché c'est l'action de Dieu et quelle est la pierre qui a conquis en 300 ans l'Empire romain au point que tous ses mœurs sa religion païenne etc. ont été balayées et il n'en est plus resté rien et du coup toutes les religions païennes des autres empires et bien en fait c'est la religion du Christ la pierre elle est apparue à peu près à l'époque d'Auguste alors que l'Empire était au sommet avec le premier des empereurs romains d'ailleurs Jules César n'en étant pas un chef un tyran pour la vie mais pas un empereur au sens fort du terme et personne n'a vu cette petite pierre c'est un pauvre rabbin qui est crucifié en 33 il n'empêche que il fait toute chose nouvelle il bouleverse le monde entier et cette petite pierre qui roule qui roule commence à frapper l'Empire romain avec sa fragilité et peu à peu les gens entrent dans cette religion et du coup ils quittent le paganisme l'Empire se débat il persécute il tue beaucoup de chrétiens mais il n'y a rien à faire on peut dire qu'à peu près 300 ans après la mort de Jésus un édit est promulgué qui accepte cette nouvelle religion parmi les autres et ensuite 350 ans plus tard un édit est émis par Théodose Ier le dernier empereur de tout l'Empire d'ailleurs c'est le dernier où l'Empire est unifié avec sa partie occidentale et orientale qui décrète la religion du Christ comme étant la religion officielle et la seule de tout l'Empire romain l'Empire est devenu chrétien en quel sens peut-on dire donc qu'il a été détruit complètement et bien parce que sa mentalité a été détruite cet empire officiellement païen est devenu officiellement chrétien et donc ça s'est réalisé d'un point de vue politique et c'est ainsi que dans le monde entier partout où étaient ces empires a disparu pratiquement sans laisser de traces les religions païennes de jadis tout s'est converti d'abord je l'ai dit au christianisme et ensuite parce que le christianisme peut-être était trop puissant l'islam est arrivé qui est une certaine dégradation de la relation à Dieu mais tout de même c'est bien le Dieu unique actuellement lorsqu'on se rend au Moyen-Orient ou alors même à Rome et qu'on voit ce qui reste de ces empires grandioses on ne voit que des ruines c'est vrai tout est là et c'est admiré la puissance se voit à travers des colonnes qui sont souvent dressées et qui sont le symbole de ces époques-là mais plus on va vers les empires anciens moins il reste de ruines Babylone rien c'est devenu un bourbier vraiment on peut le dire et même si Saddam Hussein le président de l'Irak essaya de relever Babylone il n'y arriva pas et il perdit son pouvoir comme tous les rois il n'en reste que la trace historique donc la prophétie de Daniel s'est vraiment réalisée il reste tout de même à poser une question est-ce que c'est vrai alors que le royaume de Jésus la petite pierre là la vraie pierre fondement de l'église le pape n'étant que la pierre déléguée évidemment Jésus est le fondement est-il vrai que le royaume qu'il a créé ne passera jamais en réalité quand on regarde bien les choses le royaume de Jésus la royauté sur l'Europe a duré mille ans dans sa puissance au point que les papes pouvaient déposer les rois et on voit que peu à peu ça se dégrade est-ce à dire que donc la parole de Daniel a menti non elle n'a menti que pour ceux qui en restent au regard de Jésus qui le met en parallèle avec les autres empereurs et les autres rois si Jésus est un roi de la terre qui est à mettre en parallèle avec Alexandre le Grand dans ce sens que lui il règne effectivement par un message par une doctrine alors dans ce cas-là cette parole est fausse son royaume passera sur terre c'est même un article de la foi catholique à un moment donné attaqué par le dernier antéchrist l'église disparaîtra de la visibilité même de la terre et en attendant peu à peu à cause des combats du refroidissement de la charité l'église se rétractera pour devenir à un moment donné toute petite et garder uniquement dans le cœur de certains donc c'est quelque chose de désespérant au point de vue de l'espoir et si jamais on est quelqu'un qui a l'idée que le christianisme doit dominer le monde un peu comme les rois de la terre on ne peut qu'être troublé d'où des personnes qui quittent l'église en voyant ce qui s'est passé après Vatican II où l'Europe en partie se met à apostasier sans que personne ne comprenne en réalité il faut toujours avoir en tête premièrement ce que dit Daniel dans sa prière c'est Dieu qui crée les rois et qui les dépose c'est très important ça veut dire que tout est dans les mains de Dieu si le christianisme c'est-à-dire la sainte église diminue à un moment donné dans l'empire romain d'orient elle est remplacée par l'islam c'est que Dieu l'a permis et peut-être l'a voulu non pas parce que l'islam serait vrai mais peut-être pour l'humilité parce que la sainte église quand elle a trop de triomphe elle peut devenir sur la terre une tour de Babel c'est comme ça que nous sommes faits nous les hommes ça prouve quoi ? que cette prophétie concernant cette petite pierre qui devient une montagne immense qui remplit la terre et qui jamais ne passera ne peut pas être regardée dans ce sens-là de l'espoir humain elle doit être regardée autrement et c'est une conversion du regard qui doit être faite ici et qui est suggérée par cette prophétie cette prophétie se réalisera vraiment Babylone les Perses les Mèdes les Grecs les Romains tout ça passe ce sont les royaumes de la terre et j'ajouterais la France fille aînée de l'église elle passera elle-même tout passe même Israël ce peuple de Dieu n'est fait que pour être prophète le temps de cette vie terrestre et il passera quel est donc ce royaume qui ne passera jamais ? et bien c'est ce que dit Jésus ma royauté n'est pas de ce monde si ma royauté avait été de ce monde j'aurais envoyé des soldats qui se seraient battus pour défendre ma vie ma royauté n'est pas de ce monde et toute la difficulté qu'ont en particulier les intégristes catholiques mais aussi orthodoxes pour comprendre cela c'est que c'est plus fort que nous on finit par se dire que non la royauté doit être de ce monde visible avec une victoire grandiose et actuellement ce sont les évangéliques qui ont le vent en poupe qui commencent à croire ça en disant on va conquérir le monde chrétien la royauté est pour nous de ce monde parce qu'on a la vérité c'est Dieu qui donne la croissance et la retire il ne faut jamais l'oublier il peut donner la croissance à sa sainte église puis la retirer pour lui apprendre l'humilité puis la redonner et la faire repartir dans la ferveur alors on dira mais donc Dieu manipule le cœur de l'homme non sur terre nous sommes pas vraiment libres nous sommes en partie libres mais Dieu prépare le cœur de l'homme et la liberté complète il nous la donnera à l'heure de sa venue évidemment alors donc cette royauté qui ne passera jamais on peut dire que sa partie visible sur terre suivra le Christ exactement dans le même mystère une apparente destruction et les gens ricaneront en disant vous voyez c'était pas une église éternelle elle est passée ils se tromperont l'église est éternelle parce que ses racines et son cœur sont au ciel et d'ailleurs ils le verront à l'heure de leur mort qui leur apparaîtra l'église avec le Christ en tête les saints et les anges derrière lui et donc l'église est éternelle et ce royaume là ne passera jamais c'est le seul qui ne passera jamais tous les royaumes des religions de l'islam passeront parce que ce n'est pas la religion définitive c'est une religion qui contient des semences de la vérité des préparations mais elle est là juste pour l'humilité parce que Dieu divise le monde à cause de l'orgueil de l'homme mais la seule religion qui ne passera jamais qui ne sera d'ailleurs pas une religion mais qui deviendra une mystique du cœur à cœur avec Dieu c'est le Christ et son église ça veut dire la relation au Christ par une charité surnaturelle qui demeurera pour l'éternité voilà donc comment il faut comprendre au sens chrétien du terme cette prophétie du prophète Daniel il faut le reconnaître c'est pas facile parce qu'il démarre de royaume terrestre qui s'envole pour passer comme ça dans le même niveau de plan d'interprétation au royaume céleste qui n'a pas d'abord sa royauté sur la terre mais dans le ciel et bien pour comprendre il faut se lever il faut l'aide de l'esprit saint les hommes charnels ne peuvent pas comprendre ils mettent tout au niveau horizontal seuls les hommes spirituels comprennent qu'en fait il y a une dimension verticale avec la pierre qui devient une grande montagne évidemment l'empereur Nabucodonosor est bouleversé il est surpris parce que des phénomènes paranormaux il en voit parfois il y a par exemple un crocodile qui est un dieu et qui mange beaucoup et puis il y a ce fameux temple je l'ai dit tout à l'heure où une statue se met à manger mais là de fait il voit devant lui quelqu'un qui a donné ce qu'il avait dans la tête alors qu'il n'en avait parlé à personne donc ça ne peut pas être une magouille il en est certain et donc la Bible dit alors Nabucodonosor tomba face contre terre et se prosterna devant Daniel est-ce à dire qu'il l'adore comme un dieu ? peut-être c'est un païen en tout cas si Daniel le dément en disant je ne suis qu'un homme je ne suis qu'un prophète etc et bien il va l'honorer comme étant un grand et effectivement il va lui donner beaucoup de pouvoir il ordonna qu'on lui offrit oblation et sacrifice d'agréable odeur Daniel devant ça devait être gêné parce qu'effectivement ça veut dire que le peuple païen en Irak se prosternait devant lui faisait brûler de l'encens comme s'il était Dieu alors qu'il n'est pas Dieu donc il a dû démentir les choses certainement il a dû dire non il faut procéder autrement et le roi dit à Daniel en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le maître des rois le révélateur des mystères puisque tu as pu révéler ce mystère ça veut donc dire que Daniel a su expliquer au roi qu'il n'était que le serviteur de Dieu et le roi là a une théologie saine il ne confond pas Daniel avec un dieu de même que saint Paul à un moment donné quand on se mit à l'adorer comme Dieu ça se passa chez d'autres païens beaucoup plus tard les démentit et dit je ne suis qu'un homme je suis le serviteur de Dieu du coup on peut penser que certainement les sujets du roi se misent simplement à honorer Daniel mais certainement arrêtèrent leur culte toujours est-il que le roi conféra à Daniel un rang élevé et lui donna nombre de magnifiques présents il le fit gouverneur de toute la province de Babylone et supérieur de tous les sages de Babylone Daniel demanda au roi d'assigner aux affaires de la province de Babylone Shadrach Meshach et Abdel Nego donc les trois amis juifs qui sont toujours avec lui des amis d'adolescence et Daniel lui-même demeura à la cour du roi on le voit il est établi dans deux charges une charge politique et une charge sacerdotale il a les deux c'est quelque chose qui d'ailleurs se retrouvera dans cette région-là à savoir que quand le christianisme arrivera souvent l'empereur se considère aussi comme le chef de l'église et donc il y a un rapport entre ce qui concerne Dieu et ce qui concerne la politique qui est très mêlé dans la région d'Orient que l'islam d'ailleurs reprendra à son compte il n'y a pas de distinction entre le profane et le sacré cette distinction elle est pourtant établie par Jésus rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais l'homme il a beaucoup de mal pourquoi ? parce que les passions politiques et les passions religieuses sont les passions les plus puissantes qu'il a dans le cœur et l'espoir d'une victoire sur terre se mêle mais difficilement ça c'est le côté terre au côté fer au côté solide éternel indestructible l'espérance théologale après la mort donc comme nous sommes mêlés comme tout homme comme cette statue qui finalement je dois le confirmer nous représente aussi alors Dieu permet que tout à un moment donné est détruit en nous par la mort et il purifie ensuite les choses pour que l'or apparaisse en toute pureté et que tout ce qui est foin, paille tout ce qui est ce fatras d'espoir humain disparaisse ça se fait très rapidement au niveau de la compréhension de l'autre côté quand on arrive à l'heure de la mort devant l'autre monde on comprend bien que la terre est juste une espèce de séjour glauque pour un temps qui va disparaître d'ailleurs qu'il mérite mais que tout ce qui est beau sur la terre ressuscite de l'autre côté où là c'est la vie définitive on le comprend et donc on arrête de croire que la seule chose qu'il fallait cultiver c'était les richesses de la terre les diamants deviennent comme du gravier puisque les planètes les immenses mondes en sont couverts et donc ça ne vaut plus rien la seule chose qui vaut dans l'éternité c'est Dieu et le prochain et aussi cette merveilleuse nature que Dieu nous donne parce que nous sommes des êtres sensibles donc tout ça pour dire et bien comme nous avons de la chance de nous de savoir tout ça par Jésus-Christ et aussi par l'Église qui a approfondi le mystère en s'aidant de ces saints de ces théologiens de ces docteurs nous sommes donc davantage prophètes que Daniel au sommet de sa prophétie nous en savons mille fois plus que lui c'est impressionnant et nous ne nous en rendons même pas compte que la parole de Jésus s'est réalisée tous seront prophètes Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ